What's up tout le monde c'est Christophe aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news à propos du jeu Watch Dogs à laquelle je vais vous donner aujourd'hui c'est plutôt une vidéo particulière encore et encore Mais je préfère honnêtement vous donner un peu plus de vidéos à laquelle on parle pas beaucoup Parce que re-regarder et re-entendre les mêmes infos bah c'est saoulant Ici on va parler de trophées, les trophées en gros c'est les choses qu'il faut accomplir dans le jeu Comme ça vous aurez accompli on va dire le jeu à 100% Et pour accomplir le jeu à 100% bah faut débloquer certains défis en fait finalement qui sont proposés par les développeurs ici Ubisoft Bien sûr qui ont développé le jeu Watch Dogs Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est complètement officiel Alors attention tous les trophées n'ont pas été dévoilés C'est à dire que ici sur Playstation 3 ou Playstation 4 normalement il y a que 40 trophées qui ont été dévoilés Donc pour pas faire trop de spoil Ca peut être un peu de spoil mais bon honnêtement là ce que je vais vous dire en vidéo Voilà il n'y a pas honnêtement de grosses grosses infos C'est plus des petites choses bah ça peut être pas mal aussi en même temps Et ce qu'il faut savoir absolument impérativement Et bien c'est que je mettrai donc le lien du site en fait bah Playstation Dans la description à propos des trophées comme ça vous pouvez les regarder Parce que forcément là je vais pas vous citer les 40 trophées Il y en a qui servent pour moi en tout cas pas grand chose Mais voilà en tout cas j'ai relevé quelques petits trophées qui peuvent vous permettre donc en tout cas de vous plaire Donc après ça reste à voir et en tout cas si vous voulez regarder un peu plus d'infos et tout ça Dans la description peut être ça peut être un peu du spoil pour vous En tout cas pour moi on a pas de grande info là dessus Et c'est vrai que bon c'est pour ça qu'il y a des trophées qui sont cachés C'est à dire qu'ils sont pas encore, qui ont pas encore été dévoilés Enfin en tout cas officialisés par Sony Ce qui est aussi normal Donc premier trophée c'est 100% Donc d'ailleurs les noms ils sont en anglais Donc moi je vais vous les citer en anglais Et puis voilà je vais vous faire la petite traduction Parce qu'à côté normalement il y a une phrase en anglais qui explique en fait le trophée Moi j'ai tout simplement vous citer le nom du trophée en anglais Et vous dire à côté donc bah qu'est-ce qu'il sert en fait A quoi il sert et comment on fait pour le débloquer Donc déjà première chose Donc c'est 100% 100 clé En fait qui veut dire donc débloquer tous les trophées C'est à dire qu'une fois que vous avez débloqué tous les trophées tout ça Vous allez avoir ce trophée là Donc c'est un peu le trophée final Qui vous permettra bah enfin de prouver aux gens Bah comme quoi vous avez réellement terminé le jeu Watch Dogs Il y aura quand même pas mal de choses Pour les terminer Donc il y a Hard Quash Donc qui va en fait Qui va s'activer ce trophée là Lorsque vous allez détruire 10 véhicules par accident Donc je sais pas du tout comment ça va marcher C'est à dire quand vous allez neutraliser les 10 véhicules Avec votre véhicule tout ça Et bien ce trophée là va s'activer Ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il y en a un autre qui s'appelle Enforce Donc en gros qui veut dire Vous allez utiliser le réseau de la police locale Pour tuer des ennemis Et il va falloir tuer 20 ennemis grâce au réseau de la police Vous savez tous hein Donc lorsqu'on rentre dans une voiture de police Un peu comme dans GTA 5 Et bien dans GTA 4 par exemple On peut rentrer entre guillemets un peu Dans le service de la police tout ça Et puis peut-être interagir avec des criminels Ici c'est un peu le même type Vous allez hacker vous En étant le personnage bien sûr un hacker Vous allez hacker un peu le système Voilà de la police tout ça Et vous allez pouvoir trouver les gens qui sont recherchés Ces criminels là Les tuer Comme ça vous allez un peu accomplir la mission Je sais que la police ne veulent pas tuer Mais c'est plus pour les attraper Et puis après voilà pour mettre les menottes tout ça Alors qu'ici vous Vous aurez un finalement Voilà vous avez En fait finalement on peut en parler Parce que c'est à dire que vous avez Vous jouez le rôle d'un personnage un peu héroïque Mais finalement le meurtre N'est pas une solution à tout Il y a d'autres solutions pour ça Et bon bref Je pense que vous m'avez peut-être un peu compris Donc il y a le super heightway Donc en gros qui veut dire le super autoroute Qui s'activera lorsque vous allez faire 10 courses en public en ligne Voilà Donc il y aura des modes en ligne tout ça Vous allez pouvoir d'ailleurs hacker des gens Les gens vont pouvoir vous hacker Faire des courses en ligne tout ça C'est faisable c'est possible Et c'est vrai que ça va être assez intéressant Au passage j'ai eu du trailer là franchement qui est sorti Et je waouh je batte je batte franchement avec le trailer c'est super beau Il y en a un qui s'appelle donc je crois que c'est P-Fall Qui s'appelle en fait C'est lorsque vous allez vous évader à tous les endroits possibles Et bien ce trophée va s'activer Donc bon bah il y aura des endroits Dans lesquels vous allez devoir vous évader Et forcément vous allez devoir utiliser votre smartphone Qui va vous permettre en fait de hacker à mon avis les portes Ou les trucs comme ça Vous allez pouvoir aussi hacker même les trucs vous savez L'alarme incendie là Avec les petites gouttelettes qui vont tomber Donc franchement ouais je trouve que c'est plutôt incroyable Ce qui a été réalisé forcément ouais Ubisoft ils ont vraiment dû penser à tout au niveau du hack Et bah voilà en tout cas c'est bien présent Il y a Escape Loop Qui en fait c'est lorsque vous allez vous échapper de 15 Enfin 15 fois Lorsque vous allez vous échapper 15 fois de la police Vous aurez ce trophée là Et aussi je crois il y a un autre truc du style à 30 30 fois et enfin bref un peu plus Donc il y a plusieurs niveaux Je vais pas tout vous citer Mais en tout cas voilà Faut vraiment échapper aussi Attirer la police tout ça Et puis lorsque vous allez les échapper Bah vous aurez Enfin au bout d'un moment Vous aurez un certain trophée qui s'activera Donc ouais Donc ça c'est pas mal Nous avons Black Hat Trick Donc en fait c'est tuer 3 ennemis avec un IED Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est qu'un IED J'allais un peu sur le net Et c'est une bombe collante je sais pas En tout cas c'est une bombe sous forme de C4 Et bah en gros voilà Il faut tuer 3 ennemis d'un coup avec cette bombe là Et vous aurez un petit trophée Donc sachez-le Et comme ça vous allez en profiter pour l'activer Hackification Donc qui veut dire Lorsque vous allez hacker 10 personnes sur le online Vous aurez cette chose là Honnêtement je pense que ça peut être un très bon truc Et hacker sur le online Ça risque d'être compliqué Parce que bah à mon avis Sinon ça serait un jeu un peu impossible Si c'est trop simple de hacker un autre Ça risque d'être trop rapide tout ça Donc ça risque d'être un peu compliqué là-dessus Je sais pas du tout comment ils vont le présenter Et sachez aussi qu'il y a des trophées qui sont cachés Pour pas trop spoiler Ça peut être des trophées tels que la fin Voilà il faut tuer cette personne là Ou alors retour à pack in peace Retour à bah voilà En fait finalement à l'état normal Ou des trucs comme ça Qui est un personnage principal Je vous rappelle A laquelle en fait Il a eu une fameuse Une personne en fait Qui on va dire Qui a fait du mal à sa famille Et que lui maintenant Il veut se venger Dans cette fameuse ville A laquelle il peut vraiment tout contrôler Que ce soit les feux de signalisation Que ce soit Il peut même voler l'argent Bah des passants C'est à dire Il peut voilà Prendre son compte bancaire Ou alors il peut Les utiliser en fait finalement Enfin bref Il peut vraiment apprendre pas mal de choses Ou même voir un peu La personnalité des Bah tout simplement Des gens dans la rue Et c'est vrai J'ai vu des images encore Et c'est époustouflant Parce qu'on a l'impression Finalement que c'est comme S'il filmait Enfin c'est comme si finalement Les développeurs Filmaient Je sais pas Ils allaient par exemple Sur une page J'habite à Lyon C'est comme s'ils allaient Sur une de mes places Où j'habite Et ils sont en train de filmer Les gens Et après ils le rendent informatiquement Enfin c'est tellement bien fait Les gens ils se déplacent Tellement bien tout ça Que j'ai l'impression Bah voilà Que c'est une réalité Enfin je sais pas Une réalité virtuelle Non Mais une réalité Enfin voilà C'est super bien fait C'est incroyable Ils ont vraiment Une façon humaine De se déplacer Et non pas robotique Un peu Enfin en tout cas C'est une bonne virtualisation Enfin ouais C'est du bon travail Qui a été fait Enfin en tout cas Sur les trailers Et les gameplay Après ça reste à voir Au niveau du gameplay Mais à mon avis Ça risque de donner vraiment du lourd Voilà merci pour tous les gens Merci d'avoir un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Surtout d'ici Sur ma page J'ai sous personnel Merci à vous pour tout Puis je vous dis A la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada